L'objectif de cette vidéo est de présenter un outil pour faire des présentations en ligne qui s'appelle Framaslide. Framaslide c'est un des services libres de Framasoft, comme beaucoup d'autres qu'on a déjà pu voir sur mon blog, comme par exemple Framapad, Framadate, Framamindmap, Framacalc, vous voyez qu'il y en a énormément, et celui qui nous intéresse aujourd'hui c'est Framaslide. Alors Framaslide, il faudra vous créer un compte pour pouvoir y accéder, et une fois que vous êtes connecté, vous arrivez sur votre tableau de bord, avec vos précédentes présentations, et puis une liste de modèles que vous pouvez aller essayer. Alors ici, une fois qu'on est là, pour lancer le logiciel, il suffit de faire créer une nouvelle présentation. Alors si vous voulez que ça s'ouvre dans une nouvelle fenêtre, pour garder votre tableau de bord ouvert, je vous conseille de faire CTRL et clique sur créer une nouvelle. Donc là on arrive sur le logiciel en lui-même, qui est en fait le logiciel qui s'appelait Strut. Moi j'utilisais ça sur un site qui s'appelait strut.io, et donc là, vous avez un menu qui va vous permettre de l'enregistrer. Alors je vous conseille de le faire tout de suite, tant qu'à faire, je commence par enregistrer. Donc on va enregistrer sous, on va l'appeler Présentation, Frama Slides, ok. Ensuite, alors vous avez une diapositive et la surface sur laquelle toutes les diapositives sont posées. Alors c'est un peu comme dans Prezi, il faut imaginer que vous avez une table devant vous, et que vous allez disposer vos diapositives les unes à côté des autres. Donc là, on peut faire pour toutes les diapositives, ou seulement celle qui est active. On peut faire en choisissant une couleur, en mettant une image, ou en choisissant une couleur de fond, en tapant son code hexadécimal. Moi je vais choisir des diapositives violettes, et la surface, je vais la prendre noire. Ensuite, donc, il y a plusieurs choses. Alors dans le mode expert, vous retrouvez le CSS et le markdown, donc ça c'est vraiment pour les experts, pour les autres je vous conseille d'utiliser la barre d'outils en haut. Ensuite, alors si je mets un texte, si je double clique dessus, je peux changer le texte. Alors je pense qu'il faut que je sélectionne d'abord, si je veux que ça marche. 144 c'est peut-être un peu grand. Et puis ici je peux choisir la couleur, là je vais prendre blanc. Je pense que blanc sur mon fond violet, ça devrait faire pas mal. Alors ensuite on peut créer des liens, on peut gérer les alignements, mettre des numéros, mettre des puces, et mettre en gras, et en italique. Et je peux aussi, ici, effacer le formatage. Donc là, ça me paraît pas mal. Alors je peux bien sûr changer la taille comme ça, en utilisant la petite flèche ici. On retrouve ça sur les images, on retrouve ça sur tous les éléments. Je peux le supprimer ici avec la croix. Alors je peux le déplacer avec les doubles flèches. Ici, moi je pense que je vais le mettre par ici. Et puis je peux faire tourner, et je peux aussi cisailler. Dans les deux sens. Donc il y a pas mal de possibilités. Une fois que j'ai posé le texte, je vais vous montrer, on peut aussi faire des formes. Alors des formes, il n'y en a pas énormément, mais ça permet quand même de faire des choses sympas. Puis rien ne vous empêche d'aller en chercher d'autres, sur Pixabay par exemple. Pareil, là je vais mettre blanc. Et ensuite, on peut mettre des images. Alors, des images, soit qui sont enregistrées sur votre ordinateur et que vous allez téléverser sur le site, soit des images que vous allez chercher sur Internet. Alors par exemple ici, je vais copier l'adresse de cette image. Et dans l'URL, je vais coller. Donc là, j'insère. Donc en fait, là, j'ai pas besoin d'enregistrer cette image sur mon ordinateur. Puisqu'elle est sur Internet, il me suffit de donner au logiciel son adresse. Et automatiquement, il l'affiche dans ma slide. Ensuite, alors là, ça serait pareil. Vous pouvez, comme c'est un élément, là, je peux le faire tourner un peu. Je peux le cisailler. Je fais exactement la même chose que sur mon texte. Alors, ensuite, on va faire une deuxième diapositive. Dans celle-ci, je vais vous montrer comment on peut insérer des vidéos. Alors ici, je vais cliquer sur Vidéo. Et de donner l'URL de la vidéo. Alors, vous avez vu, il faut que ce soit une URL en youtube.com ou une vidéo au format WBM. Alors, ici, je vais, par exemple, copier l'URL de la bande-annonce de ma chaîne. Et je vais la coller dans l'URL ici. Et puis, alors, je vais changer un peu parce qu'il faut que ça soit une URL en youtube.com. Sinon, ça ne marche pas. Donc là, je vais faire... Comme ça. Et j'insère la vidéo. Donc la vidéo, vous pouvez, comme tout à l'heure, la déplacer avec les doubles flèches. Voilà. Donc là... Voilà. Et on peut faire exactement la même chose avec un site internet. Donc là, si vous cliquez sur site web, vous donnez l'adresse du site en question. Et vous allez avoir, à l'intérieur de votre diapositive, inséré le site internet. Alors, pas seulement une capture d'écran. C'est bien le site internet dans lequel vous pourrez naviguer. Bon là, je m'arrange quand même pour que ça tienne dans la diapo. Donc là, j'ai à peu près fait le tour de tout ce qui est proposé. Je vais enregistrer ça. Donc là, avant de retourner à mon tableau de bord, je vais aller ici dans Panorama. Et ici, vous avez vos diapositives qui sont disposés sur votre table. Donc, vous pouvez ici faire tourner vos éléments, un peu comme on ferait dans Prezi. Et on peut le faire sur plusieurs axes. Ça peut donner des petits effets de transition. Vous pouvez aussi faire monter et descendre, comme ça. Alors, attention à ne pas trop éparpiller, sinon vous ne verrez pas toutes vos diapos sur la page. Je vais enregistrer. Je pourrais ici encore changer le fond. Vous voyez que le fond de la diapo et la surface sur laquelle elles sont posées peuvent être changées à partir d'ici. J'ai encore aussi accès au CSS si je veux là. Et là, je peux revenir au mode diapo. Alors, le bouton aperçu marche assez mal. Donc, je ne vous le conseille pas pour l'instant. Si vous voulez voir votre... Ce sera ma slide. Et vous allez ici dans Retourner aux présentations. Et ici, vous pouvez soit retourner l'éditer, soit ici la visualiser. Alors, on va essayer. Alors, peut-être votre navigateur vous demandera d'accepter les pop-ups pour fromaslide.org. Donc là, ça charge le diaporama en question. Vous voyez, j'ai ma première diapo. Le fond est bien gris. La diapo est violette. Et si je fais espace, ça passe à la diapo suivante. Donc ici, si je fais play, j'ai bien la vidéo qui se lance. Je vais passer à la page suivante. Même chose, ici, je peux naviguer dans ma diapo. Et voilà. Bien Judah. Closé. Au revoir. L'épًa. Super. Au revoir. Voilà. Bienδα. Bienvenue. Voici aujourd'hui.